Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et on va parler un petit peu Conseil peau tout ça tout ça Parce que dans la vidéo où On goûtait ensemble Donc ça va d'ailleurs on goûte ensemble il me semble Je vous avais parlé donc de ma routine peau On va dire Et vous avez été pas mal à me demander En commentaire de faire une vidéo sur L'huile de noix de coco Les utilisations que j'en avais Et moi Qu'est ce que j'en pensais Si j'avais des petits conseils pour vous Donc vu que je trouve ça vachement intéressant J'ai décidé de la faire Pour celle qui me demande mon pull vient de chez Rad Ensuite on va passer directement à la vidéo Il faut savoir que moi le matin ça fait environ 3 semaines Que je fais un micro peeling le matin Donc je vous en ai déjà parlé Il me semble dans la même vidéo justement C'est le petit magique de chez Garantia Donc l'abord à Garantia si vous ne vous connaissez pas Donc ils m'ont envoyé le produit Et je vous avais dit dans la vidéo que pour l'instant Je ne voyais pas vraiment la différence Parce que ça ne faisait pas longtemps que je l'ai testé Donc je reviens pour un retour du coup Et je peux vous dire que franchement je suis grave choquée C'est comme le premier produit en fait La pâte dure à vous J'avais été super choquée par la qualité du produit Et vraiment C'est vraiment des produits miracles J'ai l'impression que je trouve ça juste ouf Je suis vachement fan de cette marque parce que Honnêtement je vois vraiment la différence Il était censé nettoyer et transformer le grain de peau Donc niveau nettoyage il n'y a pas de soucis Voilà on sent qu'on est propre, qu'on est frais et tout ça Et pour ce qui est de la qualité du grain de peau Alors c'est vrai que vraiment ça enlève Moi je sais que j'ai des poids noirs à ce niveau là Et aussi sur le nez Et j'avais vraiment du mal à m'en débarrasser Tout ça je ne trouvais pas de bonne technique on va dire Et ça c'est vrai que ça m'aide vraiment à les faire partir Ou à les diminuer Et à ce niveau ici des ailettes du nez Enfin sous l'oeil Ça resserre les pores Et ça c'est vraiment top Parce que moi ils étaient assez dilatés C'est pour ça que j'avais des poids noirs du coup Et donc franchement nickel Ça agit en 30 secondes chrono Ça je ne sais pas j'ai pas vraiment chronométré Mais voilà vous massez et nickel franchement Donc ça c'était pour le premier produit Et maintenant je vais vous parler de l'huile de noix de coco Donc je vous l'avais dit dans la vidéo Que je l'avais acheté en supermarché Donc voilà Je l'ai acheté en supermarché J'ai pris un petit pot de 200ml Parce qu'il y avait beaucoup plus gros ou beaucoup plus petit Mais je trouvais que Bon voilà comme ça elle ne se pourrit pas on va dire Bon même si je ne pense pas qu'il y ait vraiment une date de prévention Mais au moins voilà Là vous voyez elle va jusqu'en 2018 Donc voilà Mais comme ça j'ai vraiment entendu J'utilisais donc comme vous voyez Elle est déjà pas mal utilisée Je l'ai acheté quand ? Je l'ai acheté aux dernières vacances il me semble Donc voilà ça fait à peu près 6 semaines que je l'ai Je suis à la moitié du pot Je l'utilise pourquoi ? Alors je l'utilise pour me démaquiller Alors je pense que vous avez déjà vu sur Youtube Les filles qui vous disent Voilà démaquillez-vous à l'huile de coco Moi je pensais que c'était pareil pour toutes les huiles Donc du coup j'avais acheté de l'huile de noisette Parce que j'avais lu que l'huile de noisette pour les peaux mixtes à grasse Avec tendance apnéique c'était pas mal Du coup j'ai testé sauf que j'ai pas accroché Franchement j'ai toujours flacon sur mon truc de salle de bain pour que je le finisse Mais j'ai pas accroché Je trouve que c'est trop gras Ça laisse un film trop gras Et puis je vois vraiment pas la différence sur ma peau quoi Donc bof Du coup je suis repassée à l'huile de coco que je connaissais déjà Et en effet l'huile de coco ça a des vertus cicatrisantes Ce qui fait que quand vous avez par exemple des petites impuretés Des petits boutons comme ça Non seulement ça nettoie votre peau Parce que voilà quoi ça enlève les impuretés en vous démaquillant Et en plus de ça ça referme les micro-play qui sont les boutons finalement Donc voilà pour ça j'aime vraiment beaucoup Je vois la différence sur ma peau Donc là par exemple je suis pas maquillée au niveau du teint Je pense que Voilà quoi vous voyez que j'ai pas trop d'imperfections J'ai plus vraiment de boutons en tant que boutons vraiment J'ai plus des petites marques voilà de boutons d'avant Ou des rougeurs voilà J'ai des rougeurs mais bon on va voir On va pas tout savoir Et donc voilà ça fait vraiment des miracles sur moi Je suis vachement contente Mais j'en ai pas que l'utilisation de démaquillants Une fois que je me suis démaquillée donc le soir avec huile de coco Ensuite je prends juste une petite noisette Je sais pas je vais vous montrer à peu près quoi Voilà je dois prendre ça Voilà vous voyez il y en a vraiment peu Et je m'en sers de crème hydratante en fait Ce qui fait que ça laisse un petit peu Alors c'est vrai que ça laisse un peu la peau effet grasse, effet huileuse Donc ça c'est vraiment pas terrible Mais bon après on va voir ce qu'on veut quoi Donc ça hydrate vachement bien Je me sens vachement mieux Ça sent super bon Ça sent le beauty Donc voilà Et puis je sais pas j'aime bien J'aime bien voilà le mettre ça Je sais pas si c'est super bon Mais pour moi c'est bon donc voilà vous voyez ça fait un petit glow quoi Bon alors moi ça me dérange pas parce que bonso en fait Mais après pour celles qui ont la peau grasse vraiment et qui aiment pas du tout le côté brillant Prenez pas ça quoi comme crème hydratante Donc je mets ça la nuit Je le mets en couche normale quoi Et le matin quand je me lève j'ai la peau toute douce Elle est pas huileuse Vous voyez comme des fois on peut avoir avec certaines crèmes Elle est pas huileuse le matin Elle est vraiment mat et toute douce Vraiment comme si elle a été nourrie pendant la nuit Donc voilà je pense que ça lui fait du bien Ma peau est cool Elle est avec moi en ce moment elle est hyper gentille Donc c'est pas de bouton bref Voilà et qu'est-ce que je vais vous dire de plus là Donc avec je m'hydrate aussi le corps les jambes machin tout ça Donc bon en tant que beurre corporelle on va dire Voilà je le fais pas super souvent parce que je m'hydrate pas beaucoup le corps C'est vrai que c'est super mal il faut s'hydrater Mais je n'y pense pas donc voilà Qu'est-ce que je fais d'autre avec Oui je m'hydrate les cheveux Alors moi je vois beaucoup de filles dire sur Youtube Faites des bains d'huile machin machin Sauf que moi je sais pas si j'en ai trop mis Si j'ai mal rincé Mais la dernière fois j'ai fait un bain d'huile Donc je sais plus si c'était Je crois que c'était une autre coco Une autre coco Et donc j'avais vraiment mis sur toutes mes longueurs et tout Je l'ai laissé poser au moins une heure Et après quand je suis allée me laver les cheveux Je suis ressortie avec les cheveux Ils étaient vraiment encore gras quoi Comme Donc j'ai pas compris si j'avais pas assez fait de shampoing Mais j'en avais fait deux comme d'habitude Ou si j'avais pas bien rincé Pas bien tronné je sais pas Donc du coup je me suis relavé les cheveux le lendemain Et c'est parti complètement et j'avais les cheveux nickel quoi Mais du coup j'ai pas trop envie de retenter Parce que ça va quoi J'ai autre chose à faire pour me laver les cheveux tous les deux jours Je m'en sers aussi pour mes cils Alors c'est à dire que je prends un petit peu de goupillon On va dire une fois par semaine Je prends un petit goupillon Je m'en sers aussi pour mes cils Donc une fois par semaine environ Je prends un goupillon Je le trempe dedans Et je m'en mets sur les cils Et je dors avec Voilà Est-ce que ça fait ou pas Je ne sais pas En tout cas ça les hydrate Alors ça fait du bien En fait l'intérêtation C'est vraiment au niveau du visage Vraiment quand vous mettez votre fond de teint Si vous n'hydratez pas votre peau La peau elle aspire le fond de teint Parce que la peau Imaginez qu'elle assoie Donc elle assoie à l'hydratation Et vous lui mettez du coca Le coca c'est le fond de teint Et bah qu'est-ce qu'il fait ? Il assoie elle fait beau le coca Donc du coup après il a plein de boutons Parce qu'il a bu le coca Donc hydratez vraiment bien votre peau Comme ça ça fait que Quand vous mettez le fond de teint La peau elle est pas tentée vraiment de boire le fond de teint Même si c'est une image quoi Mais elle est pas tentée de boire le fond de teint Et du coup bah vous n'agurgitez pas de la merde quoi Voilà J'espère que ça a été clair Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à donner des petits pouces en l'air Et à vous abonner à ma chaîne surtout Voilà on est plus en plus nombreux Ça me fait vraiment plaisir En attendant moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz